Les solvents sont ubiquitous dans la industrie de pharma. Ce schéma représente un processus de chimie basique. Il est important de rappeler que tous les processus sont utilisés sous une atmosphère de nitrogène afin d'éviter les mixtures de solvents de solvents. Le processus commence avec la couche de tout l'équipement avec le solvents de réaction. Les matériaux commencent, qui sont généralement solides, sont chargés dans le vaisseau. Ensuite, le solvents de réaction est chargé, sous l'extérieur. Le réagent est misé dans la solution à une température constante. Un contrôle de processus est fait pour vérifier la completion de la réaction. Le réagent exécuté généralement avec une solution aqueuse. Les extracions sont passées en utilisant un solvents supplémentaires et la phase aqueuse est disparue. La phase organique est transférée dans le deuxième réacteur. Le réagent initiale est rinsé. La solution est concentrée et un solvents est dosed par distillation à constant volume, afin de cristalliser le produit. Le solvents est transférée dans le filtre dryer. Le deuxième réagent est rinsé. Le produit est rinsé dans le vacuant, sous l'alimentation de doucement, et éventuellement dischargé dans deux draps. Finalement, tout l'équipement de l'équipement est rinsé avec l'appropriété solvents. Les solvents sont utilisés pour réactions. Parce que la plupart des intermédiaires sont solides. Pour assurer un transfert de masse efficace. Pour offrir une barrière de sécurité, par limitant les conséquences des réactions exothermiques. La dilution idéale dans un processus est de 5 à 10 volume. C'est-à-dire 5 à 10 litres de solvents par kilogramme de matériel starting. Les solvents sont utilisés pour l'extraction. Parce que les intermédiaires et les API sont sans solubles dans l'eau. Les non-solvents sont utilisés pour cristalliser le produit, afin de maximiser la puissance et la puissance. Et afin d'obtenir le polymorphe désigné. Et, la dernière mais la dernière, les solvents sont utilisés pour nettoyer l'équipement. Et c'est la principale source de la consommation de solvents. Pourquoi est l'eau seldom utilisée comme solvents ? Parce que la plupart des intermédiaires sont pas solubles dans l'eau. L'eau est un solvents réactif, incompatible avec de nombreux réagents. La pollution de l'eau n'est pas facile. Mais l'eau peut toujours être utilisée dans les processus de transfert de phase de catalyse. Et qu'est-ce que le carbone de supercritique ? Parce qu'il est souvent un non-solvent, avec une polarité similaire à celle de les hydrocarbons. Mais le carbone de supercritique a d'autres applications utilisables, comme l'extraction du café du café. Pour illustrer l'utilisation d'utilisation de solvents dans la industrie de pharma, ici sont les solvents plus utilisés dans les plantes de sanofi. Les top 6 étaient, en 2012, toluène, mythanol, éthanol, isopropanol, acétone et dichloromythène. La plupart d'entre eux sont recyclés. Les solvents ont un impact principal sur le processus de l'eau. Quelles sont les métriques considérées, le potentiel de réagir global, la demande d'énergie de l'énergie, l'intensité de masse de processus, l'impact de dioxyde de carbone, l'assassion de cycle de vie, l'argent a, bien sûr, un impact direct. Mais les solvents sont souvent les principaux contribuables. La intensité de masse de processus de synthèse est la quantité de matériel nécessite pour préparer un kilogramme de produit. Dans la industrie de pharma, c'est souvent plus haut que 100. Les solvents représentent plus que une half de ce matériel et l'eau, circa 1 third. Les réagents et les réactants représentent seulement 7%. Et dans cette analyse, les solvents des solvents ne sont pas considérés. Comment les chemistes et les ingénieurs améliorer le processus ? Premièrement, en limitant l'amount de solvents, en dessinant des processus concentrés, en utilisant des catalyzes de phase de transfert, quand possible, et, dans les plantes, nettoyant l'équipement avec l'eau et un détergent. En recyclant le solvents par distillation, ce qui est très fréquent dans les workshops industriels. C'est facile quand les solvents forment un hétéro-azéotrope, comme le toluène et dichloromysène avec l'eau, mais n'est pas facile avec l'homo-azéotrope, comme l'ethanol et l'eau. C'est aussi difficile de séparer les solvents avec un point de cuillage fermé. Pour faciliter le recyclage, c'est important d'éviter une mixte complexe de solvents. Si pas recyclés, les solvents sont burnés pour produire la steam. Une attention spéciale est aussi donnée à l'eau du processus. Les nettoyants et les extractions non nécessaires sont évidentes. En conclusion, on ne peut pas produire les API sans solvents, mais on peut souvent réduire leur quantité. Dans votre synthèse, essayez de réduire le nombre de solvents, idéalement pas plus que 2 par step. Ne l'oubliez aussi de réduire l'amont d'eau. Et, d'un aspect qualitatif, sélectionnez les solvents plus désignés en utilisant le guide de sélection de solvents. ... ...